Blinx The Time Sweeper, sorti sur Xbox en 2002, est un jeu de plateforme à la troisième personne. Votre personnage y porte un aspirateur, capable de modifier le cours du temps, mais aussi d'aspirer des déchets, qui vous serviront de projectiles pour vaincre vos ennemis. Petite particularité, chaque niveau a une limite de temps de 10 minutes. Le jeu verra une suite sortir en 2004, là aussi sur Xbox. Il est développé par le studio Artoon, fondé en 1999 et fermé en 2010. Outre les relations proches avec Microsoft, notamment sur Blue Dragon sur Xbox 360, etc. Ils ont collaboré avec Nintendo, la plupart des membres du studio, viennent de chez Sega, et ont notamment bossé sur Panzer Dragoon et Sonic the Hedgehog. On ne parle pas là, donc, de débutant. Nous allons tout de suite découvrir le jeu, ou redécouvrir pour certains, et on verra donc ce que ça donne aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous. Attendez, je remonte un petit peu le micro, parce que là, sinon, je pense qu'il ne va rien capter. Hop, on se retrouve du coup, comme je le disais, dans cette intro sur Blinx. On ne va pas relancer la démo. On est sur la première Xbox. Bon, on n'est pas réellement sur la première Xbox, hein. On est sur Xbox Series X, mais c'est un jeu de la première Xbox. On va faire une nouvelle partie. On va choisir ça. Donc, c'est pour ça, peut-être que les temps de chargement vont être beaucoup plus courts qu'à l'époque, évidemment, puisqu'on n'est pas installés sur la même console. Mais, en dehors de ça, c'est exactement le même jeu, juste un petit peu upscalé. C'est ce que vous avez Producer. Vous êtesенный. Et bonjour pour vous. C'est parti. 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 Bon, il y a une étape. Après, c'est une histoire. En fait, c'est des mondes avec plusieurs niveaux. Et à la fin de chaque monde, il y a un boss. Voilà. C'est une construction assez classique. Mais l'originalité, c'était qu'on avait... Vous voyez aussi, il y a des boutiques. L'originalité, c'est qu'on avait... Comment ça s'appelle ? On avait cet aspirateur et cette gestion du temps. En haut, on a la jauge que vous avez eue à droite. Je pense que c'est tous les monstres qu'on doit battre dans le niveau. À mon avis, on va voir après avoir battu celui-là. Je suis désolé, je réfléchissais à un truc en même temps. C'est pour ça que j'ai mis du temps à finir ma phrase. Boum. Plein axe. Ouais, c'est ça. Il en reste cinq à battre. Ouais, donc là-haut, c'est la liste. Il ne peut avoir que trois chronocommandes à la fois. J'ai gagné un ralenti. Il y a un truc qui m'est apparu devant. Je n'avais pas capté ce que c'était. J'ai cru qu'il y avait un truc qui allait m'attaquer. C'est pour ça que j'ai crié. Bon, vous voyez. Donc on peut faire des ralentis, des pauses. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ce n'était pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qu'il fallait débloquer. en ramassant les cristaux au sol et tout. D'ailleurs, ces cristaux sont... On peut le dire quand même. Ils sont, je trouve, pas très jolis. Bon, la caméra m'est redouillée un peu, mais c'est de ma faute. Parce que je n'arrive pas à... On va gérer le joystick inversé. J'aurais dû regarder, mais je suis sûr que dans les options, il y avait moyen de le changer. On va essayer de se dépêcher un petit peu. On va essayer de se dépêcher un petit peu. On va essayer de reprendre des trucs là, parce que je n'ai plus de réserve. Ah, j'ai eu tous les monstres. Là, dans le doute, on va quand même se recharger. On peut y aller par ici directement. Oui, on peut y aller directement. Il y a eu une suite après en 2004. Je n'y ai pas joué du tout, par contre, la suite. Donc je ne pourrais pas vous en parler. Je ne pourrais pas vous dire si c'était bien ou pas. D'ailleurs, je ne me rappelle plus trop des critiques de ce jeu-là à l'époque. J'ai cru comprendre, j'ai cru voir que jeuxvideo.com lui avait mis 12 à l'époque. Mais je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas regardé les tests. Je ne voulais pas m'influencer moi-même, en fait, en regardant les tests et tout ça de l'époque. Je voulais vraiment… Donc là, on a une boutique. Donc on peut acheter différents trucs, dont des améliorations. Mais je n'ai pas les moyens. Vous voyez, il vaut 2000. On a des tenues, des trucs, voilà. On va sortir, mais il y a aussi des améliorations pour notre aspirateur, du coup. que je n'ai pas les moyens de changer pour le moment. Donc vous voyez, c'était des niveaux quand même assez rapides. De toute façon, vous aviez la limite de temps de 10 minutes. Et c'était calibré pour passer, de toute façon. Il n'y a rien ici ? Ok. Mais on va faire attention quand même. Bon après, vous voyez les monstres. Ceux-là ne sont pas super dangereux. Si vous arrivez correctement et assez vite. Il n'y a même pas forcément besoin de viser. vous tirez dans la bonne direction, ça marche. Je vous dis ça et je me fais éclater. Ah, bah merde, c'est parce que j'ai... J'ai touché le bord. Bon bah, game over, écoutez. Bon, on reprend là, donc c'est pas trop trop... Bon, on va pas aller jusqu'au boss. Le but des Retro Replay, c'est pas de faire des vidéos méga longues. On va s'arrêter là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je vous aurais montré à quoi ça ressemble. Si vous voulez en voir plus, bah, sur les Xbox One et Xbox Series dans le Game Pass, vous pouvez lui faire le jeu parce qu'il est dispo. Et sinon, bah, vous pouvez le retrouver. Je l'ai vu à 5, 6 euros sur la première Xbox si vous l'avez encore. Ça va vous permettre de le tester si vous ne l'avez pas testé. J'aurais bien aimé qu'ils mettent le 2 aussi. Du coup, ça aurait été cool d'avoir les deux. Bon bah, en tout cas, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.